Here we go Le Paris Saint-Germain joue sa survie mardi soir sur la pelouse de Naples, à l'occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions Europe 1 est allé visiter l'entre-napolitain, le stade San Paolo A l'ombre du Vésuve endormi, un autre volcan se réveille à Naples toutes les deux semaines, et même certaines fois les mardi ou mercredi, le Stadio San Paolo Ce mardi soir, c'est le PSG qui va devoir s'y plonger, lors de la quatrième journée de Ligue des Champions C'est l'une des stades les plus réputés de la boîte italienne Non pas pour sa modernité, mais pour son ambiance incroyable Un stade vétuste De l'extérieur, le San Paolo est une sorte d'ovale à l'armature guère rassurante On aperçoit même certains trous dus à des sièges cassés Le spectateur se retrouve face au vide. L'intérieur n'est pas mou Dans les entrailles du San Paolo, il suffit de longer quelques mètres la courcie qui mène à la salle de presse, au vestiaire, puis au terrain, le constat est le même, le stade tombe en ruine Pas étonnant que la mairie de Naples, propriétaire du San Paolo, parle de forcherie pour évoquer son stade Les murs se désagrègent, des gravages onchent le sol La piste d'athlétisme a été quant à elle recouverte par du bitume Quant au siège en plastique rouge, ils ont aussi mal vieilli que le stade On est très loin des hospitalités Ligue des Champions, souffle d'ailleurs un dirigeant du Paris Saint-Germain L'UFA a d'ailleurs accordé pour cette saison une dérogation à Naples, son stade étant noté 3 étoiles sur 5 possibles Mais une rénovation et un meilleur accueil ont été ordonnés au club par l'instance européenne Mais un lieu magique, un stade qui fleure bon les années 80, le football d'avant où les capacités effectives des enceintes étaient souvent dépassées, en dépit du bon sens Pas de risque cette fois-ci, le San Paolo a été limité à 60 000 places, et il y aura environ 50 000 tix aussi mardi soir, donc 2 000 supporters parisiens. Malgré tous ces défauts structurels, l'enceinte napolitaine dégage quelque chose de spécial Le journaliste italien de la chaîne napolitaine Canal 21 Pepianicelli l'admet volontiers à l'Europe 1 que le San Paolo, ce n'est pas le parc des princes, rire, ajoutant, il est un peu abîmé Mais c'est un lieu magique, c'était le stade de Diego Armando Maradona, il a joué à Naples de 1984 à 1991, note de la rédaction, l'ambiance est fantastique Vous verrez ce soir quand il y aura l'hymne de la Champions . Si tu prends un but, c'est la guerre. Un stade qui peut galvaniser son équipe, mais qui peut aussi donner des sueurs froides à l'équipe adverse . Il n'est pas rare que les ultra-napolitains réservent un accueil musclé, à base de jets de bouteilles remplis d'urine . Même si cela semble réservé plutôt à des rivaux comme la Juventus sur un . Certains joueurs connaissent déjà le San Paolo, à commencer par Gianluigi Buffon . Que ce soit avec Parmou la Juve, Gigi est venu à maintes et maintes reprises en campagne . C'est très difficile de gagner ici car c'est un stade très chaud, confirme en conférence de presse le portier parisien de retour au pays . L'ambiance est très compliquée car il y, entre l'équipe et les supporters, un bon feeling, si . . Outre Buffon, le capitaine du PSG Thiago Silva a également entraîné ses crampons dans l'enceinte des Azuris avec le Milan AC . Je ne crois pas avoir déjà gagné ici, confie au monstro à Europe 1 . C'est très difficile de jouer là-bas. Ce n'est jamais fini . Si par exemple tu mènes 2-0 et qu'il marque, c'est la guerre . . Paris est prévenu, il faudra obligatoirement doncer le deuxième volcan de la ville pour rester en vie dans la Ligue des Champions . . . . . . . . .